On va être vulnérables à l'arrivée de cas de l'extérieur du Canada et c'est pour ça que nous allons devoir être extrêmement vigilants, être extrêmement attentifs sur comment nous allons assurer que la COVID ne rentre pas au Canada pour créer une deuxième vague. Oui, on le sent, le dossier des frontières avec les États-Unis est extrêmement sensible pour le gouvernement fédéral. Nos voisins américains comptent maintenant près de 1,4 million de cas de la COVID-19, plus de 82 000 morts. Et au Nouveau-Brunswick, on le sait, on partage une frontière avec le Maine, mais pas seulement avec le Maine, avec le Québec, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard. Et pour parler de ce dossier sensible des frontières, je retrouve maintenant le ministre de l'Éducation et du Développement de la Petite-Enfance, Dominique Cardi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci pour la chance d'avoir une discussion. Les frontières canadiennes, on le sait, c'est de juridiction fédérale. C'est Ottawa, finalement, qui aura le dernier mot. Est-ce que vous craignez une ouverture prochaine des frontières avec les États-Unis? Je pense que quand j'attends la parole du premier ministre, il dit que c'est quelque chose qu'on a besoin vraiment de soigner, de faire et de prendre notre temps. Je suis complètement en accord. Et ça serait une réflexion d'approche qu'on prend ici, dans nos provinces aussi, pour protéger nos frontières. C'est clair que nos amis américains sont en train de survivre à une expérience vraiment difficile. Et je le souhaite le bien, mais on a besoin absolument de préserver l'intégrité de nos frontières pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiennes. Est-ce que le Nouveau-Brunswick a fait part de ces inquiétudes au gouvernement fédéral à Ottawa? Je pense que nous sommes en accord absolument qu'on a besoin d'avoir les restrictions sur les frontières pour les prochains mois. Et on attend les nouvelles du côté fédéral sur leur avis sur les prochaines étapes. Mais pour aujourd'hui, je pense que tout le monde est content avec l'effet qu'on a une frontière entre nous et nos amis au sud. Et on a besoin de la préserver par cause d'une... Ce n'est pas le cas que le Canada est un pays qui veut être fermé, ou le Nouveau-Brunswick est une province qui veut être fermée. Mais des fois, dans un cas d'urgence comme on a ici aujourd'hui avec la pandémie, on a besoin de prendre des étapes extraordinaires. Et la fermeture à presque complète des frontières, c'est quelque chose de nécessaire. On partage aussi une frontière avec le Québec, la Nouvelle-Écosse, deux provinces où la lutte contre le virus a été plus difficile. On a reçu énormément de questions ici, à Radio-Canada, qui a dit, de gens de l'extérieur de la province qui veulent venir passer leurs vacances ici, soit qu'ils ont un chalet, soit qu'ils ont des réservations. Est-ce que vous comptez au Nouveau-Brunswick ouvrir les frontières provinciales cet été, oui ou non? Non, pas aujourd'hui. C'est absolument trop tôt pour avoir une discussion comme ça. La raison pourquoi aujourd'hui, on a survécu la première vague du COVID-19 et absolument la fortune, la chance jouent un rôle, mais aussi à cause du fait qu'on a pris les actions immédiates et sévères pour arrêter la transmission des virus dans notre province. Et de mon avis, juste moi, je suis globaliste. Je veux voir une planète ouverte. Mais dans le cas d'une maladie comme ceci, la chose pire qu'on peut faire est de juste prétendre qu'il n'y a rien qui a mal et de continuer comme d'habitude. On a besoin de réouvrir notre économie, mais les choses comme les vacances, on a besoin de prendre une pause pour le bien-être de tout le monde. On sent un manque de coordination au niveau du déconfinement. Ça varie énormément d'une province à l'autre. Le Nouveau-Brunswick a été cité à plusieurs reprises en exemple. Est-ce que selon vous, il devrait y avoir une intervention du gouvernement fédéral uniformiser finalement les déconfinements au pays? Non, je suis... Je pense qu'il y a les conditions spécifiques dans les différentes provinces à cause du passage du COVID-19 dans nos provinces, dans nos communautés. Et je pense que les mesures qu'on prend ici à Nouveau-Brunswick sont absolument appropriées. Je ne veux pas parler pour les autres provinces, mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça marche. Le gouvernement fédéral a dit qu'ils comprennent que les provinces sont dans les conditions spécifiques et ont besoin de prendre des mesures spécifiques pour répondre aux besoins de nos citoyens et citoyennes. Et je pense que si je tourne votre question à l'envers, Nouveau-Brunswick, l'île de Prince-Édouard, nous sommes dans une bonne position aujourd'hui. Québec, comme vous l'avez mentionné, c'est difficile. J'imagine que si on essaie de dire à tout le monde que regarde, nous sommes presque à aucun cas aujourd'hui, on veut réouvrir beaucoup de choses. Les autres provinces, c'est-à-dire, se regardent. On a besoin d'encore plus de temps. Et ça, ce n'est pas une perspective non raisonnable aussi. Il y a différentes perspectives basées sur les différentes conditions dans les différentes provinces et territoires. Et on a besoin de respecter ça. C'est un autre aspect d'être une fédération. Au cas par cas, finalement, selon les besoins des provinces. Dominique Hardy, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour la chance de jaser. À bientôt. Au revoir. Au revoir.